Générique Merci de votre fidélité au Télé Sud et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'entretien du jour. J'ai reçu aujourd'hui M. Clément Hiaou qui est président de l'Union des journalistes ivoiriens de France, l'UJIF, c'est ça ? Tout à fait. Bonjour Clément. Bonjour. Votre associé est assez jeune. Oui, bon, disons qu'elle existe depuis 2007, septembre 2007, ça fait quand même plus de quatre ans. Cinq ans, voire cinq ans maintenant que nous existons. Vous avez eu une semaine assez active avec la visite du chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara et de toute la délégation qui l'accompagnait. Ça s'est bien passé pour la couverture ? Tout à fait. Parfaitement, mais sûrement que bon, comme il s'agissait d'une visite d'État, c'est vrai que la situation n'était pas associée à l'événement. Mais bon, nous, à notre niveau, nous avons pas mal d'activités qu'on préparons dans le cadre du programme 2012. D'accord. Parce que quand on parle de la Côte d'Ivoire, il y a cette fameuse commission Dialogue Vérité et Réconciliation. Mais pour qu'il y ait une commission comme celle-là, il faut que les blessures aient été très profondes. Vous les avez vécues au sein de votre association ou pas ? Oui, effectivement, nous avons vécu à divers niveaux. Chacun a pratiquement vécu cette crise de façon indirecte, puisqu'ils ont tous des parents sur place à Bidjan, notamment en Côte d'Ivoire. Et il faut que dans l'ensemble, c'est vrai que les blessures sont effectivement très profondes, parce que bon, c'est vrai, à un moment donné, en tant que des citoyens, chacun a aussi sa sensibilité. Et cela aussi s'est vécu au sein de notre groupe. Bon, on a fini par arranger les choses. Nous, à notre niveau, en ce qui nous concerne, nous sommes déjà très bien réconciliés. Nous avons réussi à notre réconciliation. Ça, je peux vous l'assurer. Donc, il n'y a pas de clivage au sein de l'association ? Non, pas du tout. Bon, les petits problèmes qu'il y avait, c'était plus des petits problèmes liés soit à la ligne éditoriale de tel journal pour lequel ce journaliste travaille, puisque c'est d'abord la base des correspondants de presse qui sont sur place à Paris, qui sont d'abord membres. Et ensuite, il y a tout le reste, ceux qui sont aussi journalistes, qui travaillent pour des médias français. Et puis, l'ensemble des animateurs que nous connaissons plus ou moins, qui animent les soirées, dansantes et autres manifestations festives. Donc, bon, dans ce cas, d'ailleurs, nous préparons un séminaire avec la Commission nationale des Révérités. – La CDVR. – Voilà, exactement. Donc, il y aura pour thématique la réconciliation. Donc, les journalistes vont certainement s'imprégner un peu la chose, parce que c'est une période assez sensible. Et les écrits, c'est vrai, nos écrits ont aussi les effets sur place, par rapport à la population. Donc, il est quand même important que les journalistes soient sensibilisées sur ce problème qui est assez capital. – D'accord. Souvent, on dit que sur place, en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de quotidiens, et notamment des quotidiens qui sont tenus par les partis politiques. Est-ce que tous ces quotidiens-là ont leur correspondant en France ? Et comment ont-ils vécu la période, déjà de la crise électorale, puis de la crise postélectorale ? – Bon, disons, moi, personnellement, ils travaillent pour le quotidien qui est le tout premier. – Fraternité matin. – Fraternité matin, qui est le premier quotidien ivoirien. Donc, en dehors de moi, il y a d'autres confrères. Il y en a un qui travaille pour l'intelligence d'Abidjan, qui est un journal indépendant. Il y a aussi le correspondant de Nouveau Réveil, qui est, en quelque sorte, le journal qui est pro-PDCI, donc, présent du courant BD, RADP. Ensuite, il y a Nord-Sud, excusez-moi, Nord-Sud avec notre confrère Karim Mouali. Voilà, donc, il y a toutes les sensibilités, comme je l'ai souligné tout à l'heure. C'est vrai que, comme je l'ai dit, chacun, pendant ce moment de crise, a traité l'information en fonction de sa ligne éditoriale. Bon, c'est vrai qu'il y a ceux qui étaient pour, voilà, pour le fait que les candidats sortant, donc le président Gbagbo, étaient donc, pour eux, l'élu. Et l'autre groupe qui considérait que non, il fallait respecter ce qui a été décidé par les Nations Unies, donc, le président Ouattara, qui était donc le président élu. Donc, c'est vrai que pendant cette période, c'était assez délicat. Et moi, donc, en tant que président, il était difficile pour moi de pouvoir arbitrer. Donc, il faudrait qu'on ait eu une période de flottement. Il fallait donc observer, attendre, et qu'il soit assez clair pour redémarrer nos activités. – D'accord. Avant la venue du président Ouattara, on a beaucoup parlé de l'affaire Guy-André Kieffer, à laquelle vous n'êtes probablement pas insensible, en tant que président de l'Union des journalistes ivoiriens en France. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce cafouillage où on a dit qu'on avait trouvé le corps ? Finalement, après expertise, on se rend compte que ce n'était pas le bon ? – Bon, disons que l'information est partie. Il y avait donc un des responsables français qui était sur place. C'est vrai que c'est la presse qui en a donné écho. Il y a quelqu'un qui a certainement indiqué que le corps se trouverait enterré à tel endroit du pays. Et tout ce que la presse a tiré la conclusion, quoi, est un peu trop hâtif. Donc, je pense que, bon, on est tous sensibles à ce problème, mais en attendant que cette histoire soit, une fois pour tout, lucidée. – Et de façon générale, quelle est aujourd'hui l'ambiance dans laquelle s'exerce le journalisme en Côte d'Ivoire ? Est-ce que les journalistes sont plus libres qu'avant ? Est-ce qu'on peut estimer qu'il y a des raisons d'avoir de l'espoir que la liberté de la presse connaisse un bon qualitatif en Côte d'Ivoire ? – Bon, disons que la situation n'a pas véritablement changé parce qu'il faudrait que la pluralité et le niveau de la presse s'existe depuis les années 90, ce qu'on a appelé un peu à l'époque, le printemps de la presse. – Cela dit, on a quand même mis plusieurs journalistes en prison, notamment sur cette affaire de dévaluation du franc CFA. – Tout à fait. Et moi, j'ai trouvé ça quand même assez malheureux parce que je pense que c'est aussi une violation par rapport à la loi qui a été votée à l'époque, la dépénalisation des presses. C'est vrai que pour ce qui a été écrit, j'avoue que, bon, ça ne valait pas la peine de privilégier les libertés. Je crois que cela a été compris d'ailleurs, c'est pourquoi ils ont été libérés. Bon, j'espère qu'à l'avenir, on fera quand même attention à ce genre de situation pour éviter que cela avènement encore la situation puisque là, en ce moment, comme je l'ai souligné, nous sommes dans une période de réconciliation et la presse a un rôle très important et une responsabilité assez importante. Donc, il faudrait qu'au niveau des autorités judiciaires prennent quand même les précautions pour ne pas en déliminer la situation. – D'accord. Vous releviez au début de l'entretien que vous n'avez pas été associé à la préparation de la visite, mais est-ce que vous avez quand même pu avoir des contacts de travail avec les différentes autorités qui sont venues ? – Oui, et disons que moi, en ce qui concerne l'Union, j'ai donc fait une liste de ceux qui ont bien voulu couvrir l'événement. Donc, j'ai déposé cette liste auprès de l'ambassade. Pour ceux qui n'avaient pas la carte de presse de Kérosé ou la carte de presse française, tout simplement, il fallait avoir d'abord la validation de l'ambassade avant de déposer cette liste auprès de Kérosé. Donc, ce qui a été fait, une bonne partie d'entre nous a eu l'occasion de couvrir la visite du chef de l'État en France. – Très bien. Ça signifie que ça fonctionne ? – Oui, bon, ça se passe bien. Comme je le disais, ça a été une visite assez remarquable. Moi qui l'ai suivi vraiment de fin en comble, avec un symbolisme assez fort. Et puis, je pense que c'est aussi un message aussi à l'endroit de tous les chefs d'État africains qui doivent absolument épouser, donc se mettre à l'école de la démocratie. Et je crois que c'est à ce titre-là que c'est ce qu'ils vont dire les nouvelles autorités ivoiriennes qui ont été reçues avec vraiment tous les honneurs. Et moi, en tant qu'ivoirien, j'en étais vraiment très fier. – D'accord. Donc, au-delà de ce contexte, au-delà de ces réunions qui sont passées aussi bien à l'Assemblée nationale qu'à l'Élysée et à la mairie de Paris, est-ce que vous avez pu avoir des séances de travail vraiment en conclave entre journalistes ivoiriens et autorités ivoiriennes ? – Non, 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 non. Puisque, comme on l'a souligné, il s'agissait d'une visite d'État. Donc, ce sont des autorités françaises qui géraient pratiquement tous les trajets, tout l'agenda de l'invité du jour, enfin, des trois jours. Donc, du coup, il était très difficile. C'est vrai que nous avons tenté. C'est-à-dire qu'il y avait un petit moment de rencontrer le chef d'État. Cela n'a pas été possible. Je pense que ce n'est que partie remise. D'ailleurs, lors de l'un de ses premiers passages à Paris, il a eu l'occasion de rencontrer la communauté ivoirienne. Je pense qu'à un de ses prochains passages, j'espère qu'on pourra obtenir ce qu'il y a d'un entretien avec lui pour vraiment pouvoir discuter de façon très franche. – D'accord. Et vous parliez récemment de ce séminaire que vous allez organiser sur la réconciliation. Cela se passera pour les journalistes ivoiriens qui sont en France, mais quid de ceux qui sont en Côte d'Ivoire même ? – En Côte d'Ivoire, déjà, ils sont dans le bain. Je crois que la Commission a déjà organisé pas mal de rencontres. Pour nous qui sommes ici, c'est vrai qu'étant à 6 000 kilomètres, on n'est pas forcément au courant de ce qui s'est passé sur place. Donc le président d'ailleurs de cette commission est présentement à Paris, M. Chakon Abani, l'ancien Premier ministre, qui a d'ailleurs rencontré les Ivoiriens le week-end dernier. Donc nous, nous avons adressé cette demande-là, de sorte qu'on puisse organiser ce séminaire-là. C'est lorsqu'instruit le confrère ici sur cette période-là, du fait qu'ils sont une période assez sensible. Et tout ce qui est écrit, j'avoue qu'il a un effet assez colossal sur le terrain. Donc c'est pourquoi ce séminaire va porter sur la thématique de la réconciliation. Et la presse aura donc son mot radis. – Pour revenir sur le bilan de cette visite d'État, c'est la première du président Ouattara et il l'a fait en France. – Qu'est-ce que vous en tirez, vous, comme leçon ? Est-ce que vous estimez que ça a été une visite réussie ? Est-ce que pour vous, ce n'était qu'une visite d'État comme une autre ? Est-ce que vous êtes content du bilan de cette visite ? – Disons que le bilan, pour moi, il est plus que positif. Parce que là où vous souliez, vous nous rappelez que depuis mars 2011, il n'y a eu aucune visite d'État en France. La dernière a été donc effectuée par le président sud-africain, Chakon Zuma. Donc ça veut dire qu'un an après, donc le premier invité ici, c'est le président Ouattara. C'est quand même assez, comme je l'ai soumis, c'est un symbolisme assez fort. Et aussi, vu les honneurs qui ont été rendus au chef d'État et sa délégation, je crois que c'est assez particulier, parce que nous avons assisté à d'autres visites d'État, je n'en ai pas vu de ce karaté-là. Donc d'ailleurs, c'est pourquoi nous avons titré à l'époque, ça ressemble à un 14 juillet, dans lequel cette visite. – Puisque le 14 juillet, les troupes ivoiriennes n'avaient pas défilé lors du cinquantenaire des indépendances africaines. – Effectivement, c'était assez regrettable. – Donc pour vous, c'est une manière de réparer, en quelque sorte ? On ne va pas partir sur la polémique. – Oui, bon, disons réparer, non. Disons que c'est un signe d'une normalisation des relations entre la France et la Côte d'Ivoire, aussi, montrant aussi au monde entier que la Côte d'Ivoire est vraiment, il se bague dans le Conseil des Nations. – D'accord. S'il fallait aujourd'hui adresser des doléances aux autorités ivoiriennes, pour vous, journalistes, ce serait lesquelles ? Parce que le président sortant, Laurent Gbagbo, avait fait de la liberté de la presse un vrai cheval de bataille. Est-ce qu'en faisant le bilan aujourd'hui, dix ans après, on a l'impression que ce cheval de bataille, là, il a produit des résultats concrets ? Qu'est-ce que Alassane Ouattara peut faire pour améliorer la situation ? – Moi, personnellement, à bien regarder un peu tout ce qui s'est passé pendant ces dix dernières années, il y a quand même quelque chose, il y a un acte fort qui a été posé à l'époque, c'est la loi sur la dépénalisation des débits de presse. Alors, aujourd'hui, c'est une loi assez problématique, du fait que certaines personnes considèrent que les débits de presse doivent être partiels, donc cette dépénalisation ne doit pas toucher tous les débits de presse. Pour nous, en tant que journaliste, je pense que la dépénalisation des débits de presse doit être totale, dans l'ensemble. On n'a pas à considérer que telle infraction qui a été commise par tel journaliste, doit le conduire en prison, que tel autre ne doit pas le conduire en prison. Je crois que s'il y a des sanctions à prendre, la sanction doit être pécuniaire. Donc, l'appel que j'ai à lancé, c'est de faire en sorte que cette loi soit vraiment appliquée à tous les débits de presse, tout à fait. Ce n'est pas que demain, on est à avoir des journalistes en prison. Je crois qu'il faut mettre fin à cela, et sinon, ce serait la tête à la liberté de la presse. – D'accord. Un dernier mot par rapport à votre association. Quelles sont vos relations déjà avec les autorités françaises, avec les autres confrères, Ziohagin ? Parce que j'ai pu entendre que vous allez élargir le cercle aujourd'hui, au-delà de ceux qui travaillent sur l'information pure et dure, aux animateurs et à tous les corps de métier associés au journalisme. – Oui, disons que l'association se supporte très bien. Nous avons démarré pratiquement à un vingtaine de membres. Comme je l'ai souligné, nous allons l'élagir à tous les animateurs qui nous considèrent comme des acteurs qui sont en contact directement avec la population, la communauté ivoirienne. Et d'ailleurs, le séminaire que nous allons organiser, il ne va pas se limiter qu'aux confrères ivoiriens. Nous allons l'élagir aux autres confrères panafricains, puisque je suppose que tout le monde traite le sujet, la réconciliation en Côte d'Ivoire. Et donc, il serait quand même important qu'on puisse les associer, qu'on puisse échanger ensemble et voir comment est-ce que nous pourrons travailler de sorte que la Côte d'Ivoire puisse s'en sortir de façon définitive. Et croire que si la Côte d'Ivoire s'en sort, c'est l'Afrique qui va la gagner. – Merci beaucoup Clément Yaou. Je rappelle que vous êtes le président de l'Union des journalistes ivoiriens de France et que vous écrivez notre invité. Merci d'être venu. – Je remercie. – Et merci à vous d'avoir suivi cette émission jusqu'à son terme. Rendez-vous demain pour notre édition de l'Antoine du jour. À bientôt. – Sous-titrage ST' 501